Bonjour, toujours avec les vidéos de la trigonométrie. Dans cette deuxième vidéo, nous passons au niveau secondaire. Le cercle trigonométrique, soit un cercle C de centre O et de rayon 1. Ça veut dire qu'on a un rayon qui est égal à 1. Ici, en vert aussi, c'est un rayon qui est égal à 1. D'accord. Ça veut dire R, le rayon, est égal à 1. On appelle radion, radion, qu'on note RAD. AD, c'est la mesure de l'ongle au centre. La mesure de l'ongle au centre, un radion. Un radion. Ça veut dire la mesure de l'ongle au centre qui intercepte un arc, un arc. qui intercepte un arc, nous voilà, de longueur 1 du cercle. Donc, cher élèves, le radion est une unité de mesure d'un angle, comme le degré. Le radion est aussi une unité de mesure permettant de mesurer la longueur des arcs sur le cercle trigonométrique. Donc, elle nous permet, le radion nous permet de mesurer l'angle et aussi l'arc qui est là, du cercle. Ici, nous avons le point M. Le point M est un point quelconque en géométrie. En géométrie, cher élèves, ça veut dire les coordonnées du point M. En géométrie, les coordonnées de M sont M, X, Y. Ça, c'est en géométrie. X pour l'abscisse. X, c'est pour l'abscisse. Et Y, c'est pour l'ordonnée. Voilà. Mais, en trigonométrie, en trigonométrie, le point M, il se trouve, ou bien, se trouvant toujours sur le cercle. Se trouvant toujours sur le cercle. Donc, en trigonométrie, c'est l'abscisse X. Il définit le point M. Il définit le point M. Et son image M'. Et son image M'. Si je trace, c'est une droite. Attention, j'ai oublié la règle. Et son image, qui est là, qu'on appelle M'. Voilà. M' M' X et de coordonnées X et moins Y. Voilà. Ça va. Donc, l'abscisse X, il définit sur le cercle, il définit le point M et son image M'. Tandis que l'ordonnée Y en trigonométrie, il définit le point M et son image M''. Voilà. M' de coordonnées moins X et Y. Regardez, M' de coordonnées X et moins Y, tandis que M' de coordonnées moins X et Y. Donc, on a là le X, l'abscisse X en trigonométrie et là, c'est l'abscisse Y. L'ordonnée Y. Sur le cercle, les coordonnées de M, X et Y varient seulement entre moins 1 et 1. Elles varient seulement entre moins 1 et 1. Ça veut dire X varient de moins 1 entre moins 1 et 1. Y aussi entre moins 1 et 1. Regardez bien la deuxième figure. chère on appelle cercle trigonométrique dans un repère orthogonal dans un repère orthogonal direct direct 1 O I J C'est le cercle de centre O et de rayon 1. Donc, on a le sens direct on va le tracer avec le rouge le sens sens direct Voilà c'est un attention comme ça voilà on met 1 plus sens direct comme ça voilà donc en trigonométrique on appelle sens direct c'est ou bien sens positif ou sens trigonométrique c'est le sens contraire des aiguilles du montre et aussi j'ai oublié le le cercle trigonométrique est muni d'un point d'origine I qui se trouve là ici ici c'est le point d'origine I maintenant chers élèves je vous donne un rappel sur les ongles qui est très très important donc nous allons commencer par le plus simple sur les triangles je m'excuse je vous donne un rappel sur les triangles donc nous allons commençons par le plus simple des triangles qui est le triangle rectangle isocèle qui est je vais diminuer l'écriture triangle rectangle un rappel qui est très important isocèle voilà donc là quand vous vous regardez il s'agit d'un carré un carré en vert qui est coupé en deux par sa diagonale en rouge donc nous avons pour les propriétés d'un triangle rectangle isocèle nous avons un angle droit nous avons un angle droit 90 degrés ici un angle droit qui est là 90 degrés et deux angles qui valent 45 degrés celui-là et celui-là ça veut dire 45 degrés 45 degrés et ici 45 degrés voilà et deux côtés égaux hein deux côtés égaux on donne pour ce qu'on est en trigonométrie on donne la mesure un unité un unité donc un et un de côté égaux et une hypoténuse hein c'est celle en rouge l'hypoténuse donc pour l'hypoténuse si on applique le théorème de Pétagore T.O.M. de Pétagore on a racine de 1 au carré plus 1 au carré est égale racine de 2 donc si on mesure la calculatrice ça nous donne 1,41 et quelques voilà donc chers élèves c'est toujours le cas même si nous imposons la longueur d'un côté plus petit ou plus grand comme vous voyez là ça ça veut dire si on met en jaune hein nous allons nous avons ajouté hein ou bien nous imposons la longueur d'un côté soit comme j'ai dit plus petit ou plus grand K ici c'est K donc le genre c'est K c'est de là à là aussi pour le deuxième K ici nous avons pour l'hypoténuse c'est K racine de 2 c'est tout celui-là voilà K racine de 2 donc nous avons ici 45 degrés et là 90 degrés donc ici chers élèves les propositions sont conservées pour le théorème de Thalès théorème de Thalès si par exemple si nous avons un côté de l'angle droit qui vaut 20 il vaut 20 et l'autre côté aussi il vaut 20 donc l'hypoténuse donc on a par exemple ici nous allons K ici c'est 20 est égal à 20 ici c'est 20 donc là nous allons 20 racine de 2 20 racine de 2 donc l'hypoténuse mesure 20 racine de 2 donc est égale à 28 28 comme ça bon chers élèves jusqu'ici tout va bien rien de compliqué les choses sont bien claires donc c'est de la géométrie élémentaire nous avançons maintenant un peu plus des cp des triangles c'est le triangle rectangle triangle rectangle voilà donc chers élèves comme vous voyez il s'agit d'un rectangle coupé en deux par sa diagonale qui est en rouge le rectangle elle est en vert et sa diagonale en rouge donc on a ici 1 bon attention je vais ici c'est 1 pour les angles ici bien sûr c'est 90 degrés 90 degrés ici on a alpha on ne connaît pas la mesure de l'angle et ici on a 90 degrés moins alpha pour cet ongle là et cet ongle voilà donc pour les côtés ici nous avons A bon on ne sait pas sa mesure et c'est aussi nous avons B on ne sait pas sa mesure pour l'hypoténuse est égal 1 unité donc par définition chers élèves le triangle est en rectangle hein donc on a un des angles qui est droit on a un des angles qui est droit et la somme des deux autres de l'angle alpha et 90 moins alpha vaut 90 degrés hein leur somme vaut 90 degrés donc on a dans le triangle en tout 190 degrés hein donc dans la trigonométrie 190 degrés 80 180 degrés je m'excuse c'est le demi-tour c'est le demi-tour nous allons voir ça avec la trigonométrie donc le demi-tour c'est la somme ou bien 180 degrés c'est la somme des angles du triangle donc ici on pose une question si la longueur de l'hypoténuse est un unité quelles sont les mesures de A et B donc chers élèves c'est ici qu'intervient la trigonométrie des valeurs des valeurs A et B selon selon les angles alpha par exemple je vous donne un exemple pour alpha est égal à 20 degrés nous trouverons grâce à la trigonométrie A est égal 0,34 et B est égal à 0,94 alpha pour le cas de alpha est égal à 30 degrés nous allons trouver A est égal à 0,50 et B est égal à 0,86 donc là les choses se compliquent donc comme j'ai dit c'est ici qu'intervient la trigonométrie nous finissons avec on l'appelle le fou des triangles qui est le triangle quelconque qui est le triangle quelconque voilà donc chers élèves avec ce triangle il n'est pas possible d'en dire grand chose donc on a trois côtés qui sont quelconques ça veut dire il existe une relation compliquée entre ces trois côtés les trois angles aussi sont quelconques on a alpha je m'excuse on a alpha ici nous avons gamma et ici beta ça veut dire cet angle et celui-là et celui-là les trois angles quelconques comme nous avons dit c'est l'est égale le son est égal à 180 degrés ça veut dire alpha plus beta plus gamma est égale à 190 degrés au milieu en jaune nous avons la hauteur H donc ici on doit trouver comment dire on doit trouver A est égale à quoi B grâce à la trigonométrie bien sûr et C voilà donc si vous le remarquez cher élève c'est le dessin de la hauteur qui est en jaune permet de découper le triangle quelconque en deux triangles rectangles nous avons bon en vert nous avons nous avions un triangle quelconque la hauteur en jaune elle nous permet de découper le triangle quelconque en deux triangles rectangles en deux triangles rectangles ici et ici voilà donc ce qui permet de se ramener au cas du triangle rectangle comme nous l'avons vu donc pardon donc ce qui veut dire triangle rectangle veut dire se ramener à la trigonométrie c'est bon ça résumons le triangle rectangle isocène est un cas particulier aussi le triangle quelconque qui est un cas compliqué il se ramène au triangle rectangle et cela comme nous l'avons vu en traçant la hauteur h et enfin le triangle rectangle se calcule à l'aide de la trigonométrie donc pourquoi nous disons ça parce que dans le triangle rectangle cher élève la trigonométrie donne les longueurs des côtés en fonction d'un angle en finissant cette vidéo je vous rappelle que la trigonométrie s'applique exclusivement au triangle rectangle donc la trigonométrie est essentiellement une affaire d'angle et de mesures associées aux angles pour se retrouver facilement on a inventé un cercle à la prochaine vidéo